Salut la meute, c'est Raph ! Salut la meute, c'est Jus, on espère que ça va bien ! Mercredi, c'est série, et on part pour discuter d'autres loups-garous ! Comment ça, y'a d'autres loups-garous ? Et oui, d'autres loups-garous que tirent ce lieu ! Aujourd'hui, on va parler de Wolfie ! C'est quoi, Wolfie ? Et bah, c'est un jeu du loup-garou, voyons ! Oh ! Nous connaissons évidemment Wolfie, nous y avons beaucoup joué sur la chaîne, on a même fait des vidéos tutoriels sur comment trouver des loups-garous, par exemple, qui sont en fil juste là ! Aujourd'hui encore, certaines de ces vidéos se font claim par Epidemic Sound, qu'on ne remercie pas ! Auteur et nationalité ! Et bien ce jeu, Wolfie, a été créé par des Français, des étudiants même ! Exactement, c'est des étudiants qui sont en école de web et qui ont développé Wolfie, et du coup, on n'est pas dans l'idée d'une grande société qui a créé des choses et tout ça, même si on se rapproche un petit peu de ce qui a été du scénario des GEL, en quelque sorte. Pour raconter un petit peu l'histoire de Wolfie, ça va être couplé de plein de petites anecdotes ! Ce jeu est sorti en bêta en octobre 2018 sous le nom de loupgarou.fr ! Oui, c'est vrai que c'était pas Wolfie à l'époque ! C'est ça, et je crois qu'il fallait réclamer des clés bêta pour y accéder, j'avais attendu et tout, et tout d'un coup, tu reçois ton mail avec ta petite clé, c'est bon, vous pouvez jouer à loupgarou.fr, yes ! Ah, je m'en souviens qu'à l'époque, sur le Discord, déjà, t'en parlais. Et c'est vrai que le nom me catchait pas trop, alors que Wolfie, tout de suite, dès que ça s'appelait Wolfie, moi, ça m'a beaucoup plus intéressé, c'est bête, hein ! Petite anecdote, pendant la méta, les parties privées étaient réservées aux joueurs alpha. Fallait payer. D'accord, fallait déjà payer pour pouvoir... Accéder aux parties privées, ouais. Ok, sinon c'était public. Mais du coup, ça ne l'est plus, donc c'est cool, ils ont pensé à ceux qui ne payent pas. C'est sympa. Le jeu, du coup, est sorti en avril 2019. Et d'ailleurs, petite anecdote aussi de mon côté, c'est que j'avais rencontré un des développeurs du jeu, en ne sachant pas qu'il développait ce jeu-là en particulier, bien avant que je m'y intéresse personnellement. Donc, comme quoi, le monde est petit, hein, du jeu tergivers. Donc, ce jeu est sorti sous le nom de Wolfie à ce moment-là. Yes ! Il y a plein de gens que je me souviens sur le Discord de Wolfie, il y a plein de gens qui se plaignaient en mode « Oh là là, Wolfie, ça fait bébé, ça fait enfant ! » Mais au final, c'est un nom très stylé, ça leur fait leur identité de marque. Oui, c'est ça, voilà, ça se démarque et je trouve ça cool quand même. Plutôt que ça soit loup-garou machin, loup-garou truc et tout, là, ça... Voilà. Et si un jour, ils veulent faire une version anglaise ou qu'importe, eh bien, ils pourront tout un moment s'intégrer dans le marché sans s'appeler loup-garou, pas et faire ! J'avoue. Autre anecdote aussi qui est super intéressante et ça va influencer un petit peu le reste de ce qu'on va dire à propos du jeu, c'est que les personnes qui ont créé Wolfie ne sont pas du tout des experts de loup-garou à la base. En anecdote qu'ils nous ont raconté, par exemple, parmi les premiers rôles qu'ils avaient inventés, il y avait notamment la possibilité à un moment de se retrouver avec un loup-garou qui passe dans le camp du village. On sait tous ce que ça donne, un loup-garou qui passe dans le camp du village, il balance tous ses autres potes, la partie est terminée. C'est fini, ouais. Ce rôle, on ne l'a jamais vu, donc c'est qu'ils se sont rendus compte vite de leur erreur. Voilà, exactement, ils apprennent sur le tas et quelque part, je trouve ça sympa aussi parce que nous aussi, on a appris sur le tas, donc voilà. Les particularités de Wolfie. Eh bien déjà, c'est un jeu en ligne, ce n'est pas un jeu du loup-garou comme Tierscelieux qui peuvent jouer en physique. Oui, on ne peut vraiment y jouer qu'en ligne à Wolfie, il n'y a pas de possibilité de faire autrement. De toute façon, il a été pensé de cette façon et du coup, il a une interface vraiment très accessible, je trouve. Je trouve qu'elle est vraiment très moderne. On peut en plus jouer à ce jeu sur navigateur et aussi sur l'application Wolfie. Oui, c'est vrai qu'il y a une application maintenant en plus. Et ça, on ne peut pas le faire sur LGEL. LGEL, tu es obligé de passer sur le navigateur. Ils sont le projet de faire une application mais en tout cas, sur l'application, on peut jouer à Wolfie. Si tu es nouveau sur la chaîne, cette vidéo fait partie d'une série où on parle de tous les loups-garous qui existent dans le monde. Donc n'hésite pas à t'abonner pour suivre finalement cette série et tu peux déjà retrouver la playlist de cette série juste ici. Contenu et extension. Alors, il n'y a pas vraiment d'extension. D'une certaine façon, il y a le grain d'alpha qui en gros, c'est comme si vous achetiez un jeu au final qui vous donne la possibilité lorsque vous créez la partie de jouer certains rôles auxquels n'ont pas accès les autres. Mais les autres peuvent jouer dans des parties avec ces rôles-là. C'est juste que quand toi, tu crées la partie, si tu n'es pas le fait, tu ne peux pas mettre ces rôles dans ta compo. Ça coûte quoi ? Une quinzaine d'euros, un truc comme ça, le grain d'alpha ? Donc c'est vraiment comme si on achetait un jeu et à ce moment-là, si vraiment vous jouez souvent, ça peut être intéressant de mettre un petit peu d'argent dans ce jeu. D'autant plus qu'il y a la partie cosmétique aussi. Et du coup, ça vous donne accès à quelques costumes supplémentaires. Ce que j'aimais de trop. Ça donne accès à des informations sur l'interface de jeu. Oui, c'est vrai aussi. Comme les votes pendant la partie. Et ça donne accès aussi au fait de reboot, soit disant son compte. Parce que tu te fais focus quand les gens connaissent ton pseudo ou ton niveau. Et du coup, tu peux reboot ça pour faire genre tuer un petit nouveau. Un débutant. C'est ça. Pour éviter le focus. Et en vrai, c'est sympa comme idée. Raph qui se fait toujours tuer tes 1. Mettez un costume et finalement, on n'a plus l'impression que c'est Raph. Et comme ça, il peut jouer. Ah, IRL ! Comme si tu pouvais changer de visage. Allez, hop, aujourd'hui, j'ai l'air de... Un jour, je vais débarquer avec un vieux masque, un vieux costume. Je vais faire un bonjour. Je m'appelle Jean Bon. L'intention de l'auteur. Passer son année. Ouais. Voilà. Je ne suis pas sûr à 100%. À la base, c'est un projet scolaire. C'est ça qu'ils l'ont fait dans le cadre de leurs études. Ça a dû valider une de leurs années, je crois. Leur intention, finalement, c'est de faire un truc plus visuel. Parce qu'au final, le loup-garou en ligne, ça existait déjà. Mais LJBL était moins visuel. Et du coup, ils ont peut-être voulu aussi quelque chose de plus visuel avec des nouveaux rôles et du coup, qu'ils soient fans. Inspiration. Bon, comme beaucoup de Français qui font du loup-garou, ils se sont, bien entendu, inspirés du loup-garou de Tiers-Lieu, qui est pour beaucoup le seul loup-garou qui existe. Donc, bien évidemment, ils ont repris l'idée des mécaniques. Donc, il y a presque un vote à main levée, en quelque sorte. Les loup-garous tuent la première nuit, etc. Comme tout ce qu'on connaît, quoi. On a les rôles classiques, finalement. On a toujours la sorcière, toujours le père infect qui est devenu le loup noir. On a toujours ces grands classiques-là. La sorcière, la voyante. Mais moi, qui avait traduit dans mon coin le loup-garou japonais ? J'étais tombée sur le dictateur. Et tout d'un coup, je le vois dans un jeu français. Je me suis dit, wow, trop bien, en fait. C'est qu'ils sont aussi allés chercher ailleurs. Alors, peut-être que ce dictateur est sur Werewolf Online. Je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont allés chercher plus loin que d'en tirer ce lieu. Et déjà, je trouve ça cool. J'ai joué à vous, les gars. Ça roule tellement carismatique que si tu veux jouer, tu joues à Wolfie, en fait, dictateur. Mais grâce à Wolfie, t'as Hagro qui a le dictateur. Et jamais Hagro l'aurait eu sans Wolfie. Il me semble que le loup-garou, Léo Melky sur Minecraft, là aussi, il me semble. Donc, en fait, tout le monde s'inspire entre eux. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça trop cool. Notre avis ? Moi, je trouve le jeu assez visuel. J'étais moins perdue que dans LGEL. LGEL, je ne peux pas. Genre que du texte, je ne peux pas y jouer. Wolfie, ça m'a un peu plus réconcilié avec les jeux en ligne parce que je me base vraiment sur les dires des gens, sur leur visage, leurs expressions, s'ils ont l'air de stresser. Et sans ça, parce que quand t'es en ligne, tu tapes du texte, c'est dur de voir ça, les jeux en ligne ne m'intéressaient pas. Alors que là, Wolfie, comme c'est devenu un peu plus visuel, qu'il y avait de la nouveauté, le dictateur, etc., ça m'a quand même donné envie de faire quelques parties. Et au final, faire des parties avec ses potes ou avec des abonnés, je trouve ça super cool. C'est vrai que Wolfie, c'est un jeu auquel il est agréable de jouer. Donc, du coup, même si on n'est pas forcément d'accord avec les règles, même si on n'a pas d'affinité avec les loups-garous en ligne, ça enlève quand même un sacré poids et c'est super agréable d'y aller. Une fois de plus, ça reprend les règles du loups-garous de tiers-seu-lieu avec tout ce que ça a de problème. Et bon, même si les parties sont quand même parfois plus rapides que IRL, c'est quand même dommage de se dire que dès le début, il y a quelqu'un qui va mourir en moins que la sorcière utilise sa potion de vie. Au niveau des règles, il y a des choses avec lesquelles nous, on a fini par ne plus jouer. Mais il y a aussi une autre problématique qui est que, tout simplement, il n'y a pas de M.G. Donc, comme la plupart des jeux en ligne, il y a la problématique de faire des parties où il n'y a pas de dévoilement ou des choses comme ça. Donc, comme beaucoup de jeux, le loups-garous en ligne, c'est un peu compliqué, je trouve. Malgré la présence maintenant du mode sérieux. C'est ça, le mode sérieux dans lequel les gens interdisent la dévot. Donc, il y a beaucoup de gens qui rouspètent quand il y a de la dévot, mais qui font quand même des compos dans lesquels ça pousse au dévoilement. Donc, au final, il y a encore des petites ambiguïtés par-ci, par-là. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de faire quelques vidéos sur Wolffy et que de temps en temps, on sort un petit tuto. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu ! Gros cœur sur Wolffy et les amateurs de Wolffy ! Et le village en or ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501